Alors ce combat commun aussi, c'est le combat aussi que Fabien met en avant je trouve dans cette campagne et qui nous inspire très fort et je pense qu'elle dépasse même le cadre uniquement des élections en avril, c'est celui de rendre la fierté au monde du travail, de rendre fierté à la classe ouvrière. Et je trouve que ça, ça se ressent, une fierté combative, une fierté de... Et on le sent quand Fabien intervient aussi dans les médias pour dire « attendez, moi on ne me la fait pas ». Moi je suis fier, je suis fier de la classe de laquelle je proviens, de la région de laquelle je proviens et de cette identité de classe qui doit nous rendre le rapport de force de demain. Pendant 30 ans, les puissants de ce monde n'ont pas arrêté de raconter en Europe que la classe ouvrière l'avait disparue, elle n'existait plus, on est dans la post-modernité, qui crée la richesse c'est les captains de l'industrie, on nous l'a fait toutes. Et au moment où le Covid est arrivé, là il n'y avait plus personne pour bosser là-haut, et on a découvert ce qu'on appelait chez nous les métiers essentiels. C'est-à-dire tous ces métiers sans qui notre économie ne tourne pas. Et bien dans cette campagne-ci, ce que j'aime bien moi dans la tchatche, comme on dit chez nous, c'est celui d'aller remettre au cœur du débat la fierté de la classe ouvrière. Parce que sans classe ouvrière, sans monde du travail, il n'y a pas de richesses qui sont produites, et les puissants, ils doivent entendre sa camarade.